Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à vous dire que je suis très honoré d'avoir été invité à être auditionné par votre commission. Je connais en effet la qualité des travaux qui sont effectués dans cette maison, ayant été pendant neuf ans le rapporteur au Sénat du budget du Conseil économique et social et environnemental. C'est lui qui nous a saqué un peu les crédits. Non, j'ai créé une ligne pour les travaux, ligne d'investissement. Bon, je pense que vous attendez de moi, que ce que vous attendez de moi, c'est de compléter vos informations sur les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution peuvent inscrire leurs actions de coopération internationale dans le cadre des nouvelles orientations de la politique française en matière de développement durable. C'est également de vous apporter des éléments de mon expérience dans ce domaine. Je vais donc vous rappeler le cadre juridique qui circonscrit les possibilités d'action de ces collectivités, puis je vais évoquer quelques exemples d'initiatives prises dans ce domaine par le Conseil général et le Conseil régional de la Martinique. J'aborderai ensuite la politique qu'envisage de mener la nouvelle collectivité territoriale de la Martinique. Je terminerai par quelques réflexions sur les difficultés auxquelles les élus des collectivités territoriales relevant de l'article 73 sont confrontés dans leurs initiatives en matière de coopération internationale. Je veux donc d'abord apporter quelques précisions sur le cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action extérieure des départements et régions d'outre-mer. Comme vous le savez, jusqu'en 2000, le principe qui prévalait était qu'en matière de relations internationales, la compétence de l'État était exclusive. La conférence de Cayenne, organisée en 1990 par le Premier ministre Michel Rocard, a marqué une étape importante dans la promotion des politiques de coopération des départements d'outre-mer, avec la mise en place d'un délégué interministériel et la création d'un fonds interministériel de coopération. Elle n'a cependant pas fait évoluer le principe de la compétence exclusive de l'État, qui a même été réaffirmé par un article de la loi du 6 février 1992. Cette loi ne reconnaissait aux collectivités territoriales d'outre-mer, comme à celles de l'Hexagone d'ailleurs, que le droit de conclure des conventions avec des collectivités locales étrangères. Cela limitait énormément les possibilités de coopération avec des pays voisins qui sont pratiquement tous des États, souvent s'agissant de la zone des Caraïbes, qui est la mienne, des petites îles ne comportant pas de collectivités locales en capacité de développer une coopération avec la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane. Les élus des DOM ne disposaient en fait, en matière internationale, que de la possibilité d'être consultés par l'État. Le vote de la loi d'orientation pour l'outre-mer en décembre 2000 a marqué à cet égard un tournant décisif. Cette loi, en effet, reprit pratiquement toutes les propositions contenues dans le rapport Lise Tamaya et qui visait à doter les départements d'outre-mer de véritables compétences en matière de relations internationales. Ce rapport faisait suite à une mission que le Premier ministre Lionel Jospin avait confiée au député réunionnais Michel Tamaya et à moi-même dans le but d'explorer toutes les possibilités d'approfondissement de la décentralisation offertes par l'article 73 et notamment celles pouvant amener, je cite, « à un nouveau partage des responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales en ce qui concerne la coopération avec les pays voisins ». Dans le chapitre concernant ce type de coopération, nous avions affirmé d'emblée la nécessité d'une véritable révolution culturelle. Nous savions en effet que nous nous heurterions à beaucoup d'oppositions et elles n'ont pas manqué. Les mesures les plus importantes que nous avions proposées, une fois votées, ont été déférées au Conseil constitutionnel par 83 députés et 86 sénateurs. Mais heureusement, elles ont été validées par les juges constitutionnels. À mon compte, étonnement d'ailleurs. Alors, quelles sont les dispositions qui figurent au titre 5 de la loi d'orientation intitulée « De l'action internationale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la réunion de leur environnement régional ». Mayotte n'était pas encore département à l'époque. Alors, elles font l'objet de deux articles que l'on peut résumer ainsi. Si, un, le Conseil général et le Conseil régional de chaque dôme peut adresser au gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagement internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et selon le cas les États de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane et les États de l'Océan Indien, il peut s'agir aussi d'accords avec des organismes régionaux, des aires correspondantes. Deuxièmement, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du Conseil général ou du président du Conseil régional des dômes pour négocier et signer des accords avec des États voisins ou des territoires voisins ou avec des organismes régionaux, des aires correspondantes. Troisièmement, ces présidents peuvent être associés ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords de même nature. Quatrièmement, ils peuvent être chargés par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux des aires correspondantes. Cinquièmement, dans leur domaine de compétence, c'est un petit peu plus important, dans leur domaine de compétence, les conseils généraux et les conseils régionaux des dômes peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leurs présidents à négocier, dans le respect bien sûr des engagements internationaux de la République française, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux. Sixièmement, les présidents des conseils généraux des dômes participent au sein de la délégation française à leur demande aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques concernant les départements en question dans le traité européen. Septièmement, les régions, seulement les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux des aires correspondantes. Huitièmement, il est institué un fonds de coopération régionale pour chacun des dômes, au lieu du FIC. Et neuvièmement, il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone anti-Guyane. Ce nouveau cadre législatif a évidemment ouvert la voie de nombreuses initiatives, et permis de faire aboutir un certain nombre de projets rentrant dans le cadre des politiques de développement durable. Je vais brièvement en évoquer quelques-uns, relevant de mon expérience de président du conseil général de la Martinique. Le premier exemple concerne la coopération avec Sainte-Lucie. C'est avec le premier ministre de cette île que j'ai signé le premier accord concernant un transfert de technologie et de savoir-faire en matière d'irrigation. En effet, le conseil général de la Martinique gère un barrage et un important périmètre d'irrigation. Il a développé, grâce à une station d'essai en culture irriguée, un réel savoir-faire en matière de micro-irrigation. Le conseil général de la Martinique a mis également en œuvre une coopération concernant la surveillance de la houle dans le canal de Sainte-Lucie, donc au sud de la Martinique, grâce à la mise en place dans ce canal d'un holographe télégéré et qui fournit des données en temps réel tant aux autorités compétentes de la Martinique qu'à celles de Sainte-Lucie. Avec Saint-Vincent, des accords similaires ont été passés. Avec la Dominique, la coopération a porté sur la réalisation de l'important axe routier Melville-Roseau. Les services techniques départementaux ont là apporté leur expertise en matière de réalisation de routes en milieu tropical, avec notamment un type d'enrobés réduisant le coût des travaux. Avec Haïti, je peux citer parmi d'autres actions, il y en a eu pas mal, la participation de cadres des archives départementales à la numérisation des archives nationales d'Haïti, ou encore un transfert de technologies concernant la prévention des inondations, notamment dans la zone des Gonaïves. Le conseil général de la Martinique a en effet mis au point un service départemental d'alerte de crues, que nous appelons le SDAC, cette opération s'est opérée dans le cadre d'une action internationale à l'époque. Avec Cuba, des échanges ont porté, par exemple, sur la formation de gymnastes martiniquais par des spécialistes reconnus dans cette discipline, dans un gymnase construit par le conseil général, et offrant aux gymnastes cubains la possibilité de s'entraîner en bénéficiant d'équipements dont ils ne disposent pas à Cuba. Vous voyez, j'ai pris exprès des exemples un peu divers, mais qui concernent le développement durable, je crois toujours. Le conseil général de la Martinique s'est impliqué par ailleurs dans un grand projet, sous lequel je vais insister un tout petit peu plus, un grand projet intitulé « Cluster Caraïbes des risques naturels et de la mer ». C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre défini par le programme Interreg 4 Caraïbes, qui préconise de coordonner et renforcer les politiques de prévention et de gestion des risques. L'objectif maintenu dans Interreg 5, c'est la prévention des risques naturels, tremblements de terre, inondations, glissements de terrain, érosions côtières, tsunamis, etc. C'est également le développement de la culture du risque au sein des populations. La méthode employée, c'est la création d'un espace caribéen de rencontres, d'échanges d'informations, d'informations sur les technologies, échanges de savoir-faire, tout cela mettant en relation de multiples partenaires, collectivités territoriales de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, mais aussi de Saint-Martin et de Saint-Bart, qui sont maintenant des collectivités d'outre-mer, comme on les appelle, de l'article 74 de la Constitution, des pays de la Caraïbe, bien sûr, mais aussi des organismes de recherche, des entreprises, des bureaux d'études et des pôles de compétences reconnus situés ici même, dans l'Hexagone, tels que le pôle MEPACA et le pôle Euro-Méditerranéen, avec lesquels d'ailleurs j'avais passé des conventions il y a quelques années. Dès 2010, le Conseil général de la Martinique a accepté de jouer le rôle de chef de file du projet, compte tenu du véritable pôle d'excellence qu'il a créé, dans le domaine de la prévention et de la gestion des risques naturels. Il a en effet mis en place un réseau d'appareils de mesure télé-GV, accéléromètre, inclinomètre, limimètre, également en mer, nous avons mis en place des houlographes, des marégraphes, et nous avons également mis au point un système d'information géographique, un système d'alerte de crues, j'y ai fait allusion tout à l'heure, etc. Et dans le cadre de cette politique, comme je le disais, j'ai passé une convention depuis 1997 avec l'Institut de physique du globe de Paris. Le Conseil régional a, de son côté, mené différentes actions de coopération avec un certain nombre d'États voisins. Il a par ailleurs adhéré comme membre associé à l'AEC et à l'OECS. L'AEC en 2014 et l'OECS, qui est l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, c'est tout récent, c'est en février 2015. Et le président du Conseil exécutif de notre collectivité vient de participer le week-end dernier au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC à la Havane. Le thème obtenu par ce sommet nous intéresse puisque c'est uni au sein de l'AEC pour affronter les problèmes de développement durable, des changements climatiques et de la paix dans la région. Une remarque à propos de la participation à ce sommet du président Alfred-Marie-Jeanne, qui est donc mon vis-à-vis de l'exécutif, c'est que je pense qu'il a dû se sentir plus à l'aise dans ce sommet que nous ne l'étions auparavant lorsque nous allions d'un côté président du Conseil général, de l'autre président du Conseil régional, ce que nos partenaires comprenaient assez difficilement. Ce n'était pas très lisible la représentation de nos collectivités. Alors, j'en arrive aux orientations que l'Assemblée de Martinique, l'Assemblée actuelle, a adoptées récemment dans le domaine qui nous intéresse. Notre Assemblée a décidé de renforcer les liens de la Martinique avec les pays de la Caraïbe, notamment ceux de la Grande Caraïbe. Dans ce but, le partenariat avec l'Association des états de la Caraïbe, l'AEC, et l'OECO, donc l'Association des états de la Caraïbe orientale, sera conforté. Le processus entamé d'adhésion à la CARICOM, qui est une sorte de grand marché caribéen, qui existe depuis 1973, et au CARIFORUM, ce processus d'adhésion sera accéléré. Les échanges avec toute une série d'organismes techniques vont être amplifiés. Il s'agit de la CEPAC, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Agence caribéenne pour le développement de l'export, l'APAO, l'Organisation Panaméricaine de la Santé, la CDEMA, la Caribbean Disaster Emergency Management. Les actions que nous envisageons de mener dans la Caraïbe porteront sur la promotion de la multidestination comme vecteur de développement du transport aérien et du tourisme, la participation au renforcement de la Grande Caraïbe en tant que zone de tourisme durable, l'aide à la prise de décisions politiques en santé publique visant en protection des populations, l'interception et contrôle des maladies dans la zone géographique, la Caraïbe en l'occurrence, l'élaboration d'une stratégie de réduction des risques naturels, la réalisation du projet Cluster Caraïbe que j'ai évoqué tout à l'heure sera bien sûr poursuivie avec des moyens renforcés et un partenariat élargi. Bien entendu, l'Europe soutient très fortement ce projet. Mais l'Assemblée de Martinique a décidé d'aller plus loin dans l'action internationale. Elle souhaite promouvoir l'ouverture de la Martinique sur le continent africain où des opportunités s'offrent de plus en plus, notamment en matière de transfert de technologies et de savoir-faire. J'ai rencontré récemment d'ailleurs un élu important du Sénégal qui est venu nous faire des propositions de coopération. Elle sort du champ, du cadre législatif que j'évoquais tout à l'heure. Elle préconise donc la nouvelle collectivité, la CTM, elle préconise par ailleurs le développement de relations avec les organismes internationaux s'occupant de problèmes stratégiques pour le développement de notre territoire, donc des organismes qui ne sont pas forcément de la région, comme ceux avec lesquels nous sommes déjà en relation. Alors c'est des organismes qui s'occupent de risques majeurs, de questions de transport, de questions de gestion des déchets, de questions de ressources maritimes ou de biodiversité. Alors on peut citer parmi ces organismes le Forum international des petites îles en voie de développement, ce que les Anglais appellent la Small Island Development States. Évidemment, là il y a des îles qui sont bien au-delà de notre zone. On peut citer également le Forum des îles du Pacifique, avec lequel il peut y avoir des choses très intéressantes à échanger. Alors, au terme de mon exposé, je veux vous faire part de quelques réflexions personnelles. Comme vous avez pu le constater, il a fallu beaucoup de temps pour opérer ce début de révolution culturelle que Michel Tamaya et moi-même nous préconisions en 1999 dans le rapport que j'ai évoqué, qui était intitulé les départements d'outre-mer aujourd'hui, la voie de la responsabilité. La grande réforme de la décentralisation, c'est d'après moi, en fait, arrêter aux portes des Outre-mer, n'ayant pas été pensé pour ces Outre-mer. La décentralisation a plutôt été plaquée sur des réalités un peu différentes quand même que celles de l'Hexagone. L'adaptation de notre système institutionnel et de notre système normatif aux réalités locales, surtout les plus éloignées des réalités hexagonales, ne se fait que lentement et toujours en suivant les voies les plus compliquées et les plus semées de difficultés. On a perdu beaucoup de temps avant d'arriver à souplir le cadre de l'article 73 de la Constitution et on a perdu beaucoup de temps avant de commencer à simplifier le système institutionnel de la Martinique et de la Guyane. Celui de la Guadeloupe et celui de la Réunion aussi. C'est-à-dire que c'est des régions monodépartementales. Un système un petit peu bizarre quand on l'étudie de près. On a aussi perdu, à mon sens, beaucoup de temps, je l'ai souligné dans mon exposé, avant de créer un cadre donnant une base légale à l'action internationale des collectivités territoriales d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution. Action limitée cependant à leur environnement régional. C'est le cadre qu'a fourni la loi d'orientation. J'avais beaucoup travaillé à ça avec la mission à laquelle j'ai fait allusion. Mais je vous assure qu'aujourd'hui encore, pour son application, les élus se heurtent à de nombreuses difficultés. On oublie de les consulter, vu que, normalement, nous devons être consultés quand la France négocie dans la zone. Le plus souvent, on oublie de nous consulter. On évite d'impliquer les élus de chez nous dans les négociations internationales menées dans la région, comme c'est prévu par la loi, pourtant. Et le ministère des Affaires étrangères s'émeut de nos moindres déplacements à l'étranger, là où on devrait s'attendre plutôt à un rôle de facilitateur. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis obligé de vous le dire. Pourtant, l'on voit bien tout l'intérêt de l'implication de ces élus d'outre-mer dans les politiques de coopération et dans la participation à des organismes internationaux pour le développement économique et plus encore pour le développement durable de leur territoire. mais il importe de le dire et de le souligner. On voit aussi tout l'intérêt également pour la France. Intérêt pour la France dans la mesure où toute amélioration de la situation économique des collectivités territoriales d'outre-mer, tout progrès dans le domaine de leur développement durable comporte évidemment des conséquences bénéfiques pour les finances de l'État. Intérêt pour la France aussi parce que sa présence dans les zones où se trouvent les collectivités ultramarines est mieux acceptée quand ces collectivités ont une visibilité propre et peuvent jouer un rôle d'interface et de représentation. Je pense que ça étonne quelquefois quand on dit ça ici en métropole. Mais enfin, moi je suis obligé de le dire. C'est l'expérience que j'ai. Et on conçoit donc les bénéfices que peuvent en tirer la francophonie, la diplomatie française et bien entendu l'économie française, les relations économiques dans la zone. Pour mettre beaucoup déplacés dans la Caraïbe, je peux témoigner de l'intérêt que tire et que peut tirer plus encore la France de la présence de ces trois collectivités ultramarines dans la Caraïbe et l'Amérique centrale. Il faut savoir d'ailleurs que l'association des États de la Caraïbe où il y a quand même plus de 25 États dont de grands États comme le Venezuela, le Mexique. L'AEC n'aurait jamais accepté la France comme membre associé si ce n'était par l'intermédiaire de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. La France a été acceptée comme membre associé en 1997. Mais le texte dit que c'est au titre des DFA. Et ensuite, la Martinique a adhéré directement, comme je vous l'ai dit, en 2014. Alors, c'est pourquoi, selon moi, il faut souhaiter que les discours inlassablement répétés sur la nécessité pour les départements d'outre-mer de s'impliquer dans des politiques de coopération internationales soient en cohérence avec une réelle prise de conscience du champ de possibilités offertes par de telles politiques. Une réelle prise de conscience aussi de l'intérêt de ces politiques tant pour les collectivités concernées que pour la France. Il faut souhaiter également que le champ de possibilités s'élargisse et dépasse les simples limites des cadres régionaux. Des initiatives législatives sont actuellement prises en ce sens. Mais bon, je doute qu'elles aboutissent. Ce qui importe en tout cas absolument c'est que le cadre législatif existant qui permet déjà plus que ce qui est fait aujourd'hui soit appliqué sans restriction dans sa lettre mais aussi dans son esprit. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps et bien entendu je suis prêt à répondre à vos questions. et bien sûr que je vous remercie de la fin